Et sur ce panneau, le score du Cura qui oppose l'américain Harold Salomon au Chiliens Hans Gildemeister. Et vous voyez sur ce tableau que c'est le Chiliens Gildemeister qui mène devant l'américain Solomon deux manches à une et 4-3 dans la quatrième manche. C'est un match assez curieux auquel nous assistons, puisque nous pensions généralement que Harold Salomon, l'américain tête de série numéro 8 de ce tournoi, l'emporterait relativement facilement sur le Chiliens, qui lui est un joueur beaucoup plus modeste, puisqu'on ne le connaît finalement que très peu, il ne s'est révélé que l'année dernière. Eh bien pas du tout, le Chiliens a décidé de se battre contre ce Solomon qui est pourtant la terreur des cours battus. Tout le monde se souvient de ce qu'il a fait Solomon ici même à Roland-Garros ces trois dernières années. Il se bat, il s'accroche, c'est un joueur qui joue très régulièrement au fond du cours et qui renvoie incessamment les balles, de quoi épuiser le plus sérieux, le plus costaud et le plus terrible adversaire, même s'il a un moral d'acier. Eh bien Solomon est aujourd'hui en difficulté face à Gildemeister. Le voici, Solomon, c'est un petit américain, assez rablé, et qui est donc mené pour l'instant 4-3 dans la quatrième manche, alors qu'il a perdu les deux précédentes après avoir gagné la première. Alors vous allez voir ce jeu qui est assez intéressant et exceptionnel. On joue beaucoup en fond de cours. Et la raison pour laquelle Solomon en ce moment est en train de perdre, c'est tout simplement parce qu'il n'arrive pas à régler ses coups comme il le fait d'habitude. Solomon, c'est l'homme qui peut échanger, si j'ose dire, entre guillemets, des balles pendant des minutes et des minutes entières sans jamais se dérégler. Il use ainsi ses adversaires qui finissent par craquer, mettre la balle dans le filet ou n'importe où. Eh bien aujourd'hui, en ce moment en tout cas, Solomon est déréglé et c'est pourquoi pour l'instant il perd face à un Gildemeister qui est beaucoup plus grand que lui et qui monte peut-être un peu plus souvent au filet que lui, ce qui explique qu'il domine pour l'instant son adversaire qui commet d'assez nombreuses fautes et tout à fait inhabituelles pour lui. Voilà, je voudrais tout de même préciser que Gildemeister, tout en dominant, a eu dans cette quatrième manche plusieurs balles de 3 à 1, plusieurs balles de 4 à 2 et que finalement Solomon est en train de revenir donc à 4 à 3 alors qu'il est au service, ce qui prouve que le Chilien, malgré tout, est un peu handicapé lorsqu'il a un point gagnant dans la raquette. Il a du mal à le faire, mais place au jeu, place au tennis de ces messieurs qui est relativement agréable à suivre. Et regardez cette série d'échanges, toujours très long, chacun au fond du cours. Alors, disons que le Chilien monte un peu plus souvent que Solomon et c'est pour ça qu'il vient en ce moment. Voilà, pour me faire mentir, c'est Solomon qui monte maintenant. Le fait que Gildemeister ait autant de mal à, dans cette quatrième manche en tout cas, à conclure les balles de jeu, redonne du poil de la bête à Solomon qui se règle peut-être un peu mieux qu'il ne l'était tout à l'heure. Voilà, ça va un petit peu mieux pour l'américain. 30 partout. Il faut signaler aussi qu'alors qu'il avait perdu la deuxième manche, 7-5, Solomon a perdu la troisième, 6-0, tout simplement parce que précisément il n'était pas réglé. Regardez encore un exemple de ce manque de régularité dans les coups de Solomon. Et Dieu sait qu'on n'est pas habitué à avoir ce genre d'erreur chez lui. Tout simplement donc, au troisième 7, il a perdu 6-0 parce que complètement déréglé, il a préféré abandonner carrément la manche au chilien Gildemeister, aller se reposer et revenir mieux affûter. Ce qui n'est pas forcément le cas. La preuve. Eh bien voilà, ça va peut-être être la surprise du cours numéro... C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.